Les Cuisines Solidaires, La Relève, c'est parti ! Bonjour et bienvenue pour ce lancement de la 11e édition Attention à la marche des Cuisines Solidaires, La Relève Bon mais il faut que vous êtes en forme, donc ça tombe bien nous aussi Le but c'est de fournir des repas à des gens qui bénéficient de l'aide alimentaire On va lutter contre la précarité alimentaire Et ça c'est vraiment l'ADN de la tablée des chefs Alors comment ça marche ? Pendant 15 jours du 25 mars au 5 avril Il va y avoir des lycées hôteliers, des jeunes qui vont cuisiner Et qui vont fournir des repas aux bénéficiaires de l'aide alimentaire Il fait plusieurs années que nous participons à cette quinzaine solidaire Bien évidemment ça nous paraît tout à fait logique dans l'ADN de l'école De faire travailler nos élèves sur ce moment caritatif Alors je vais vous demander d'accueillir celui qui va vous faire un récap de ces 11 années Vincent Brassard, le président et fondateur de la tablée des chefs Donc faites-nous présenter ce qu'est la tablée des chefs Et puis qu'est-ce qui t'a pris de t'embarquer dans cette histoire ? Je me mets 3 sur 10 pour l'accent québécois Mais il y a un lien avec le Canada C'est un événement important Effectivement c'est Cuisine Solidaire la relève C'est un événement emblématique de la tablée des chefs L'association est née en 2002 à Montréal Et moi j'ai modestement importé ce projet on va dire il y a maintenant 10 ans Plus de 30% du gaspillage alimentaire mondial Est un gaspillage on va dire de famille dans les familles et dans les foyers A la tablée des chefs ce qu'on veut c'est ramener la cuisine dans les familles On veut ramener le plaisir de manger Parce que la précarité alimentaire c'est pas de ne pas manger uniquement C'est aussi mal manger Qui d'autre que les chefs peuvent nous aider à relever le défi Mais ça les Cuisines Solidaires la relèvent Pourquoi la relève ? Parce qu'en fait on mobilise les jeunes apprenant des lycées hôteliers Des centres de formation C'est-à-dire que nous on veut vraiment que ce côté social Ce côté humain soit aussi intégré dès la formation pour ces jeunes là La tablée des chefs c'est ça, c'est une grande communauté où on n'oublie personne Et où tout le monde marche main dans la main pour lutter contre cette précarité alimentaire Cette année la tablée des chefs est heureuse d'accueillir le nouveau parrain Frédéric Simodin Je suis fier et honoré de vous présenter la 11ème édition de la tablée des chefs Pour laquelle j'ai accepté tant l'enjeu est important pour les jeunes, pour l'alimentaire, pour la solidarité Avec la tablée des chefs, on avait décidé de cibler la population qui est la plus susceptible d'être exposée à la précarité alimentaire Et donc c'était quand même un français sur cinq qui vient avec le SMIC ou en dessous Qui va au resto du cœur ou ailleurs C'est un événement important, effectivement c'est Cuisine Solidaires la relèvent N'oubliez pas, la tablée des chefs a toujours besoin de vous Et merci en tout cas à toutes et à tous, aux partenaires et à tous ceux qui sont avec nous Et ensemble pour cet événement de la 11ème édition Merci